Je devrais, avant de prononcer mon discours, remercier les populations pour l'accueil particulièrement chaleureux qui nous a été réservé, ma délégation et moi, depuis ce matin. Merci du fond du cœur. Et pour comprendre que c'est avec une immense joie et une profonde fierté que je me tiens aujourd'hui au cœur de la splenie région de Casamance. Plus précisément, à Zulia Choc, pour inaugurer des réalisations d'une importance capitale pour notre nation. Les ponts de l'Aïla, du Djouloulou, la boucle des cadolaires et la voie du groupe de combattants représentent en effet des symboles concrets de l'engagement du président de la République Matissa envers le développement. La collectivité et le bien-être de nos concitoyens. En initiant l'acte 3 de la décentralisation, base de la nouvelle politique d'équité territoriale, pilier important du plan Sénégal émergent, le gouvernement du Sénégal a voulu marquer sa volonté de corriger des disparités spatiales afin de répondre efficacement aux aspirations des citoyens. Un Sénégal pour tous, un Sénégal pour tous. La Casamance, terre de richesse culturelle et naturelle, évoque à chacun de nous un sentiment d'admiration et d'énervement. La diversité de sa faune, la beauté de ses paysages et la chaleur de son pôle sont autant d'amour qui font que cette région il perd de l'art. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer non seulement la beauté des édiens genres, mais aussi les progrès que nous accomplissons ensemble. Les ponts, les routes évoiles que nous inaugurons aujourd'hui, par-delà de l'aspect architectural, impressionnant, symbolisent la force de notre volonté de désentraver nos localités, de rapprocher nos communautés et d'améliorer la mobilité de nos concitoyens. Ils représentent des liens physiques et symboliques, favorisant l'échange, le commerce et l'épargissement de nos régions. Le pont de Baïla, le pont du Touloulou et la boucle des Canoulaï, ainsi que la voie de Coubana sont bien plus que des infrastructures en acier et en béton. Ce sont des investissements dans l'avenir de nos régions, des témoignages de notre engagement avec le progrès et le bien-être de nos concitoyens. Dans ce même cas-là, la boucle de Folie est en chantier et sera aussi bien faite que celle des Canoulaïs et du Blouse. Ces ouvrages sont le résultat de la bonne collaboration fructueuse entre les différentes parties prenantes, démontrant que lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons accomplir des choses extraordinaires. Mesdames et Messieurs, ces infrastructures que nous célébrons aujourd'hui représentent un investissement dans le potentiel économique de la région, créant une certaine dure d'opportunités d'emploi, de croissance économique locale et de renforcement de la collectivité régionale et nationale. Cela va contribuer à renforcer le tissu économique locale grâce à un élan positif pour les différentes chaînes de valeur. Elle constitue un pilier fondamental pour l'épanouissement économique à long terme de la région de Casamance et de l'ensemble du pays. Les employés locaux auront désormais la possibilité d'adamner de nouveaux marchés, favorisant ainsi la croissance de petits et moyens en ce pays. Les entreprises nationales et étrangères peuvent plus facilement accéder à la région de Casamance, stimulant ainsi les investissements et favorisant le développement économique. La collectivité acclue crée également des opportunités pour le secteur du tourisme, offrant aux visiteurs un accès plus facile aux beautés naturels de la région. Ces ouvrages sont aussi des passerelles vers un avenir meilleur. Ils ouvrent des perspectives nouvelles pour le développement économique, renforcent la cohésion sociale et offrent des opportunités pour les générations futures. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, nous s'adébrons non seulement des infrastructures matérielles, mais aussi du pouvoir transformateur de la coopération et du développement inclusif. Ces réalisations sont plus qu'initables dans notre engagement continu envers la prospérité de la Casamance et de tout le Sénégal. Je tiens à exprimer ma gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces projets, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Ensemble, continuons à œuvrer pour un Sénégal prospère, unis et résolument tourné vers l'avenir. Avant de produire mon discours, je voudrais inviter Michel le maire de Canola. Il a soulevé un certain nombre de préoccupations. Michel le maire. Je vous remercie pour le discours que vous avez fait et je salue votre engagement pour la République, pour l'État. Vous avez vu ce qui a été fait et vous nous avez demandé aussi d'actes de rajouter. Vous nous avez fait part aussi de l'organisation des populations. Je voudrais vous rassurer que, s'affichant de la voie en ligne, désormais tous les projets du gouvernement impacteront directement les communautés à travers les voies en ligne qui seront installées. Donc, j'ai déjà fait ce projet. C'est maintenant 460 km. Le ministre des Sciences Instituts vient de me dire que des économies ont été faites. Donc, c'est déjà, je puis vous dire que ces économies seront intégralement affectées pour la mise en œuvre des dravoiries dans les communes où, certainement, les enveloppes qui ont été dégagées ne permettent pas de vous donner plein de satisfaction. Merci. Vous allez aussi parler d'eau et de l'électricité. Je vous dirai, d'ici 2026, il n'y aura pas une seule partie du territoire sénégalier où on n'aura pas accès à l'eau et à l'électricité. Les pavés, c'est dans le cadre de voiries. Je vais demander au directeur, au ministre en charge qui s'occupe du promovie du PUDC, il n'y en a pas là, donc, madame la ministre Thérèse, les instructions vont être données pour améliorer. Parce que là, vous avez des bases de développement. Aujourd'hui, le désenclatement de la casamance est en mouvement. Et le mouvement, il est... Maintenant, ce qui reste, c'est d'aller vers la transformation pour créer beaucoup plus d'emplois, beaucoup plus d'opportunités d'emplois comme je l'ai dit. Donc, de ce point de vue, prendre en contact avec vous. Il s'agit de la façon directe que nous aurons voulu établir avec vous. Venez inaugurer, certainement, mais surtout, venez vous écouter. Car ce qui est fait est déjà dépassé, il faut qu'on se tourne résolument vers l'avenir pour pouvoir, avec vous, construire un Sénégal, un chacun d'entre nous pour la sa place de la province. Merci. Merci.